Générique ... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la gestion opaque et calamiteuse d'Election Cameroun dévoilée au grand jour, le Conseil électoral vient de confirmer un climat délétère parmi les personnels et une mauvaise organisation matérielle et financière de l'ECAM, une instance électorale incapable d'optimiser l'enrôlement des électeurs à la veille des échéances électorales au Cameroun et sous le banc des accusés, le directeur général des élections qui est reconnu de faute lourde selon le Conseil électoral. Pourtant, en début de semaine, il a multiplié les sorties médiatiques pour rassurer de la bonne marche du processus électoral. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Le Conseil électoral d'Election Cameroun s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi pour examiner les causes profondes du climat délittère et les raisons de la démotivation générale des personnels à la veille des échéances électorales au Cameroun. Le Conseil électoral dénonce une gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines, matérielles et financières. Dans un communiqué, ce Conseil reproche au directeur général des élections d'être responsable de ces manquements qui décrédibilisent l'image de l'ECAM et affectent tout le processus électoral. Le dit Conseil souligne également les absences répétées du directeur général des élections aux réunions et sessions statutaires du Conseil électoral. Dans ce communiqué, les membres de ce Conseil concluent que c'est une faute lourde commise par le directeur général des élections. Précisons qu'une forte présence policière a été observée en début d'après-midi à la direction générale d'élection Cameroun à Bastos du côté de Yaoundé. Selon certaines sources, des sellés auraient été apposés sur le bureau du directeur général des élections. Cependant, ses proches ne confirment pas cette information sur les sellés, encore moins sur les raisons de cette présence inhabituelle des forces de l'ordre à la direction générale d'ELECAM située à Bastos, quartier chic de Yaoundé. Il faut préciser qu'en début de semaine, le directeur général des élections a multiplié les sorties pour rassurer la bonne marche du processus électoral. Abdoulaye Babalé répondait aux critiques de certains agents de l'ELECAM qui l'ont accusé de détournement des fonds destinés à l'achat du matériel pour les inscriptions sur la liste électorale. Le directeur général des élections s'est défendu, estimant qu'il a une bonne gestion à la tête d'ELECAM Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo dans ce rapportage. À ELECAM, il y a les accusations officieuses que relaient les médias sociaux, lesquelles soulignent les maltraitances du directeur général des élections à l'endroit du personnel et son refus de mettre à disposition les nouveaux kits d'enrôlement des électeurs. Puis, il y a les explications officielles Abdoulaye Babalé a choisi de donner lors de l'ouverture du séminaire de l'ELECAM sur l'organisation des élections en contexte pluraliste. Les kits sont bien là, a-t-il indiqué, en les remettant à quelques responsables de l'ELECAM. Ces kits sont résistants à tous les chocs de plus. Il y a une grande capacité de stockage. En d'autres termes, quand on a une grande tournée, on peut enrôler continuellement jusqu'à 200 électeurs sans avoir besoin de se soucier. Selon le directeur général des élections, leur qualité technique est indéniable. Nous avons pris l'engagement d'équiper ces kits des lecteurs de code barre. Quand vous venez avec votre carte d'identité, ces lecteurs lient. Il n'y a plus d'erreur. Côté prix, selon toujours Abdoulaye Babalé, l'affaire est avantageuse. Les ingénieurs de l'ELECAM ayant même été associés à l'opération. Nous avons négocié très serré. Nos ingénieurs ont contribué à la conception. Ce qui fait que ce kit nous revient moins cher. Pour le patron des élections à l'ELECAM, tout reste normal dans cette institution, y compris le salaire du personnel, à propos desquels d'aucuns ont parlé d'indisponibilité. Nous avons servi régulièrement le salaire au personnel. Nous avons eu seulement du retard pour les effets financiers d'avancement. Nous les avons repartis en 4 et 3 quarts, c'est-à-dire 75 % sont payés. Les travailleurs sont payés. Au total, l'ELECAM annonce qu'il dispose de 360 antennes communales et qu'actuellement 720 kits d'enrôlement sont disponibles, une quantité largement au-dessus de la demande. Après cette sortie du directeur général des élections en début de semaine, le Conseil électoral s'est réuni en session extraordinaire pour critiquer sa gestion qualifiée de calamiteuse et opaque des ressources matérielles, humaines et financières. D'ELECAM, une telle mauvaise gestion qui décrédibilise l'image de l'ELECAM et le processus électoral selon les propos du Conseil électoral qui a frappé le directeur général des élections d'une faute lourde selon un communiqué qui vient d'être rendu public. Dans les couloirs des milieux diplomatiques, le coup de gueule des ambassadeurs américains, les différents coups de gueule, ont toujours fait bouger la République du Cameroun. Depuis une vingtaine d'années, ces diplomates ont exercé une pression sur le gouvernement camerounais afin d'obtenir l'amélioration de la gouvernance et de meilleures politiques publiques inclusives. Le récit et le recensement de ces coups de gueule dans ce reportage que signent Joel Essenguet, Emmanuel Diob et Guy Zogo. Au sujet du regard des diplomates accrédités par le pays de l'oncle Sam au Cameroun, sur Yaoundé, il y a longtemps que s'il s'agissait d'un tango, on aurait parlé de pas discordant, ce qui aurait nécessité peut-être, selon les canons de cette danse, de changer de partenaire. Mais loin du tango, il s'agit d'une relation entre deux États avec des hauts et des bas. Ainsi, ces 25 dernières années, le couple Cameroun-États-Unis a souvent été traversé par des coups de gueule des diplomates américains en poste à Yaoundé. Tout commence avec Frances Cook, dont la présence au Cameroun coïncise avec les vents de l'Est matérialisées par la chute du mur de Berlin en 1989 et le retour au multipartisme en 1991. La diplomate américaine ne ménage aucun effort pour pousser au triomphe la démocratie au Cameroun en apportant un soutien explicite à l'opposition, dont Nijon Frondi, du SDF. Cette proximité s'affirme davantage lors de la présidentielle de 1992, lorsque s'appuyant sur les conclusions du National Democratic Institute, une organisation américaine d'observation des élections, elle relaie l'information selon laquelle les résultats de ce scrutin donnant Paul Bi à vainqueur ne sont pas sincères. Yaoundé s'en offusque, et vous, au gémonie, la représentante de Bushpère, Frances Cook, quitte le Cameroun en 1993 en mauvais terme avec Yaoundé. Quelques années plus tard, en 2007, Nils Marquardt va s'illustrer, lui, dans la lutte contre la corruption. Il s'indigne de l'enrichissement illicite de nombre de personnalités du Serail alors que le pays croupit dans la misère. Il va alors se mettre à fond dans cette bataille en faisant bouger les lignes jusqu'à Etoudi où, depuis 1987, Paul Bi à avait réclamé les preuves des détournements. Finalement, c'est sous son air au Cameroun que l'opération épervier est lancée et battra tous les records des arrestations. Après Nils Marquardt, arrive Janet Garvey dont le séjour survient avec l'implémentation de l'ECAM après sa création en 2006. La diplomate américaine met en doute la crédibilité de cette institution de par sa composition. Malgré les cris d'orfraie de Yaoundé, elle maintient que l'ECAM doit faire ses preuves sur le terrain, manifestant ainsi son doute permanent. Dans sa foulée en 2011, Robert P. Jackson n'hésite pas à conclure que la présidentielle de cette année aura été entachée d'irrégularités à tous les niveaux. La sortie de Peter Henry Barleran s'inscrit donc dans une longue tradition de coup de gueule des diplomates américains en poste au Cameroun qu'on pourrait qualifier de feuilletons à rebondissement. Parlons à présent du désordre urbain qui fait de la résistance dans la capitale économique du Cameroun, le boulevard des Nations Unies qui reste toujours occupé par des commerçants, notamment dans les environs du marché Koulouloun. De nombreux commerçants occupent encore les emprises de la voie publique. Malgré les campagnes de sensibilisation, rien n'a changé sur le terrain. C'est le constat qu'au fond François Dicoumet et Auréal Tchoumi. Nkoulouloun, marché des fruits. Nous sommes dans le deuxième arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Entre insalubrité et promiscuité, des centaines de commerçants se battent au quotidien à supporter ce site de recasement. Pour le président de ce marché, c'est l'insécurité ambiante qui avait empêché plusieurs vendeurs de venir occuper cet espace marchand. Une des zones les plus dangereuses de la ville de Douala, surtout de l'arrondissement de Douala deuxième. Nous sommes venus. Tout ça suffisait pour que beaucoup de commerçants aient peur de laisser leur fortune ou leur marchandise entre les mains de Malfoy. Ils n'ont pas choisi vraiment opportun ce milieu. Mais aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Pourtant, à un jet de pierre seulement, au lieu dit Hôtel Arista, bonjour le désordre. L'insivisme dicte sa loi. Le commissariat du sixième arrondissement de la ville de Douala se trouve englué en plein cœur des commerces de fortune. Au plus haut, vers la pharmacie du rail, le scénario est plus alarmant. La voie publique est séquestrée par des déballeurs et des comptoirs de marchandises. Sur le terrain, on aperçoit le commissaire de police du sixième arrondissement, accompagné par un agent de police judiciaire. Mattaquemain, il sensibilise pour la énième fois les vendeurs. Peine perdue, personne ne va retirer sa marchandise. Devant la brigade de terre de Nkoulouloun, un terre-plein central transformé en dépotoir de véhicules accidentés. Ici, toutes les mesures prises par le commandant de brigade et ses hommes pour que les propriétaires viennent les enlever sont restées vaines. Les efforts conjugués de la brigade de terre de Nkoulouloun et du commissariat du sixième arrondissement de Douala ne portent aucun fruit. Les commerçants bafouent toutes les consignes et foulent au pied toutes les injonctions de ces hommes en tenue chargés du maintien de l'ordre. Ils disent payer au quotidien leurs tickets pour occuper la voie publique. À Nkoulouloun, pas question d'évoquer le civisme. Les commerçants sont véritablement les dieux du secteur. Toujours en économie, les milieux des affaires redoutent une dévaluation du franc CFA dans la sous-région Afrique centrale. Au regard de la crise qui se multiplie, les différents patrons de la sous-région se sont retrouvés au JICAM pour discuter de cette menace qui plane sur l'économie de la sous-région Afrique centrale. Ils ont également esquissé des propositions et des sorties de crise pour améliorer l'intégration économique sous-régionale. À ce sujet, je vous propose d'écouter Célestin Tawamba, le président de cette organisation sous-régionale des patrons d'Afrique centrale. Il évoque la question cruciale du destin du franc CFA dans la sous-région Afrique centrale. Les transactions. La conséquence au regard des deux zones, c'est que du moment où vous avez une monnaie qui a un taux de change fixe et qui a un nombre de mois qui est inférieur à trois mois d'importation, naturellement, par rapport à la personne qui garantit cette monnaie, un peu réajustée. C'est mécanique. Il nous revient à nous d'attirer l'attention de tout le monde, des pouvoirs publics, des partenaires d'offres grands, des acteurs économiques qui doivent aussi chercher à modifier nos modèles économiques parce qu'on a la culture dans notre région de l'importation. Il faut changer de paradigme. Il faut avoir cette culture de la transformation économique, de notre économie. Sans cela, qu'on va modifier de manière significative notre modèle économique et puis donner plus de chance à notre monnaie aujourd'hui qui est importante à l'état actuel. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à spéculer pour savoir s'il nous faut une monnaie ou pas. C'est une décision d'abord politique parce que la politique monétaire est pilotée par les gouvernements. Sébastien Tawamba qui est par ailleurs président du groupement interpatronal du Cameroun. Parlons à présent des conditions dans lesquelles se déroulent les transfusions sanguines dans les hôpitaux au Cameroun. Les transfusions sanguines sans contrôle des biologistes le phénomène se multiplie dans les banques de sang et des spécialistes qui s'inquiètent de ce phénomène et des risques auxquels sont exposés ces patients qui attendent de façon désespérée les transfusions sanguines incontrôlées dans les banques de sang de différents hôpitaux au Cameroun. Reportage Flavien Valondongo. Le sang est un produit important et extrêmement dangereux lorsqu'il est mal utilisé. Les biologistes révèlent que le sang ne peut avoir accès dans l'organisme du patient que par la transfusion. La transfusion est un acte très important parce qu'il s'agit de supplier au manque de sang par le sang. Des anesthésistes réanimateurs qui sont au centre des opérations chirurgicales notamment dans les blocs opératoires font aussi partie des utilisateurs du sang. C'est vrai que nous sommes parmi les principaux transfuseurs et l'accès à des dérivés sanguins lorsque le patient est grave est très 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 difficile parce qu'en ce moment dans notre pays nous avons surtout le sang complet et le sang complet n'est pratiquement plus administré. On a besoin d'administrer le dérivé dont le patient a besoin. Nous appelons ça la transfusion à la carte. Au Cameroun la transfusion sanguine effectuée chez les malades ne respectait pas toujours les normes à cause de l'absence de banque de sang de qualité. Au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas encore bien isolé ces différentes parties du sang. C'est assez rare d'avoir la possibilité d'avoir les globules rouges quand on en a besoin le plasma frais quand on en a besoin les plaquettes alors c'est encore plus difficile. Pourtant nos malades en ont besoin comme partout dans le monde. La transfusion sanguine qui est un acte médical qui sauve des vies peut aussi se transformer en cauchemar. Premièrement nous pouvons avoir des accidents parce que vous avez transfusé à la personne du sang qui est contaminé. Nous avons beaucoup de virus qui courent nous avons des bactéries et vous pouvez donc faire une virose ou une maladie bactérienne grave qui peut aller très loin sur le malade. Avec la prolifération des pathologies virales les spécialistes du sang recommande que la transfusion sanguine soit une nécessité après un contrôle à haute échelle du produit à transfuser aux patients. La transfusion elle véhicule tellement de choses et il y a tellement de risques que nous disons nous qui fabriquons le sang aux autres médecins qu'une transfusion qui n'est pas formellement indiquée doit être absolument contre-indiquée et deuxièmement le sang ne peut pas se traiter comme une marchandise comme ça. Le 9e congrès des anesthésistes réanimateurs qui se tient à Douala permet aux spécialistes de la santé de penser l'avenir du métier mais aussi de se réajuster. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h l'émission Tendance économique est autour de 21h à votre nouvelle télé cette nouvelle télé-réalité Lyon Cage et autour de 21h30 l'émission Horizon Sport présentée par Eric Martial Diomo. Bonne soirée sur Equinox Télévisions. Equinox Télévisions